Alors bienvenue sur la deuxième partie de mon Heavy Natacha, alors j'ai mis un peu de temps à le sortir tout simplement parce que c'était pas forcément le truc le plus passionnant et en réalité le plus motivant on va dire pour jouer Heavy. C'est un jeu, un perso quand même assez atypique le Heavy Natacha, vous en rencontrerez pas beaucoup, il sera pas essentiel alors il aura un avantage et un edge vraiment sur les personnes qui les fightera quand il y aura peu d'endroits pour se cacher, genre par exemple là c'est pas l'idéal pour fighter parce que évidemment la personne peut se cacher derrière les pièces, et en hauteur essentiellement où là vous aurez un avantage certain vis-à-vis des gens qui pourront pas fuir, et voilà quoi. Voilà les amis. Donc voilà, n'attendez pas à ce que le Heavy Natacha soit un top score, il ne le sera pas. J'ai envie de me mettre caché comme ça dans la pampa là, je sais pas si on me voit. Donc je vais être caché dans la pampa à Technic Spy que vous connaissez puisque je vous l'ai montré sur mes vidéos, c'est dédicace à tous ceux qui me tonnent régulièrement sur mon skill de... Mais là je pense que soit c'est un beau Epic Fight, soit c'est le meilleur move de toute ma carrière. Bon, évidemment vous avez vu que j'ai sorti la tête de vainqueur du Heavy. Je crois qu'on va faire un beau duo des. Alors là, il faut bien se serrer parce que quand on est deux persos... Donc là, soit c'est le move de l'année, soit c'est le Epic Fight de l'année. Le mec qui se met caché derrière, comme moi, c'est énorme quoi. Ok, ils sont là. Là, c'est le moment de... On est tous deux et trois cachés, on ne la pomme pas. Ok, on commence. C'était un beau Epic Fail, un beau Epic Fail, il faut quand même le reconnaître. C'était très très amusant de me jouer comme ça quoi. Soit c'était le move le plus fort que j'ai jamais vu des dix dernières années, soit le plus pathétique. Mais bon, bref. Alors là, par exemple, c'est très pratique face à des... On voyait que je slow les actions des ennemis, hein. Qu'ils arrivent, ils ont plus de mal. Il y a une petite centrie là. J'aimerais bien la voir. Oh purée, je vais mourir comme une merde. Mais je me suis battu pour toute la France et toute l'Europe. Bon, bref, vous voyez un peu le côté assez amusant. Oh purée, il est trop rapide. Je vais essayer de la voir. De toute manière, il va se pointer. Alors évidemment, si le Heavy Natasha prend toute sa importance, si vous avez des... des... soldiers un peu rusher, des pyro rusher, des scouts rusher, mais après tout le reste. Là, par exemple, vous allez voir, je vais essayer d'avoir... Là, vous voyez que, par exemple, si je n'avais pas l'avantage, puisqu'il peut se cacher très vite, que forcément, quand quelqu'un peut se cacher très très vite, il a l'avantage. Là, par exemple, vous voyez, j'ai l'avantage puisque je suis en hauteur et que les gens ne peuvent pas s'enfuir. Donc, c'est super visible sur le truc. Oh, wow, 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 wow. Oh, purée. Ah oui, je ne savais pas que j'allais avoir mon sandwich qui était quelque peu agressif déjà. Bon. Oh, purée. Puis alors là, je me prends vraiment mal. Oh, purée. Puis alors là, le ball jump. Bon, vous voyez que j'ai complètement disparu des points. Ce n'est pas le but, en réalité, c'est plus de slow les adversaires. Et d'être un peu pampiche dans le... Trouver des spots pour être caché. Ah, dommage. Alors après, je me suis fait zigouiller par le... Chose, j'essayais d'avoir le démo, mais il était viril, donc ça ne servait à rien ce que je faisais. Vous avez compris, évidemment. Là, il faudrait que je me prenne un petit heal. Là, il y a du gros heavy, qui est très très puissant, notamment, bon, VS. Donc, eux, ils compensent un peu mon côté noobish. Alors là, il y a du fight heavy contre heavy. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je slow l'action. Ça se voit. Je prends mon sandwich tranquillou, bilou. Il ne faut pas hésiter, hein. On n'est pas le héros de la chose. Bon, je pense qu'on va faire un perfect, mais ce n'est pas sûr du tout. Là, je vais me mettre en mode pampliche cachée. Là aussi, je ne sais pas si vous voyez. Ah ouais, mince, il y a le suivi qui m'a vu. Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée, oh purée. J'étais en mode pampliche cachée, mais focus par les autres. Donc, voilà. Bon, mais il peut y avoir des endroits sympas, comme ça, vous pouvez trouver sur la map. Vous pouvez être caché. Dommage, parce qu'ils n'ont pas réussi à pousser. J'ai eu une coopération face au pyro, mais je me suis fait snipe. C'est très facile. Il n'y a plus de TP. Ah si, il y a un TP. C'est quoi si j'ai TP ? Ah ouais, ok. Alors maintenant, on va le voir en attaque. Je vais essayer de faire quelque chose qui n'est pas trop dégueu. On va essayer de faire ça, quoi. Oh, il y a le hé. On voyait typiquement la hauteur. Je voulais juste voir combien j'avais de points. 72, ok. 70 dizaines. 70, quoi. Bon, j'ai 6 points, donc ça fait pitié. Je me prends des tonnes dans tous les sens. Ah ouais, je ne savais pas que... Ah ouais, j'avais une vieille tête, là, de vainqueur. Ah ouais, j'avais une vieille tête, là, de vainqueur. Alors que j'ai une vieille tête qui me fera un Gimme 5, alors que j'ai une tête de vainqueur. Donc que je n'ai pas du tout un truc vraiment trop grand, trop petit. Allez, c'est parti. En même temps, j'ai le look du heavy vraiment perdu dans la pampa. Ok, il y a au moins un scoot. Alors vous voyez, par exemple, là, quelqu'un qui s'avance trop. Bon, ben, je me suis fait exploser par la... Ah, j'ai une RoboCrate. Alors, je profite pour dire, n'oubliez pas qu'il y a des drops en ce moment sur les RoboCrate. Que ça peut être intéressant d'en avoir puisqu'il va y avoir une mise à jour, c'est sûr et certain. Voilà, n'oubliez pas de vraiment les stocker. Faire, je ne sais pas, ce que vous voulez avec, mais... Vraiment... Voilà, vous voyez que, par exemple, là, je slow la défense. Ils avancent trop et... Ok, alors, on va essayer de monter et d'aller... Putain, je suis tellement gros que je n'arrive pas à monter, quoi. Là, ça va être la Cavalcade des heavy. J'ai essayé de sauver le Medic, mais qui n'a pas du tout vu que j'avais mis un sandwich pour lui. Bon, bref. Je pense que je vais aller vers le wagon pour pousser un tout petit peu, les amis. Il y a un spy. Voilà, bon, bref. Je l'avais vu, hein, tout de suite, mais... Je faisais semblant, vous savez, le genre, le mec... Ouais, je ne t'ai pas vu, mon gars, hein. Alors, ça... C'est beau de raconter sa vie via le chat, hein. Bon, déjà, on a fait mieux qu'eux. On a réussi à prendre le premier point. Vous allez me dire, c'est pas un expo. Alors là, vous voyez, c'est typiquement une situation où je suis en hauteur. S'il s'avance un tout petit peu, c'est facile de les avoir et de les contre-push. Alors, vous allez donc... Pensez à stocker les Robocrates pour ceux qui veulent, hein, faire des trades. Il faudra mieux les échanger si vous les ouvrez très vite. C'est-à-dire dès le premier jour, ou là, peut-être que certains items vaudront d'eau, trois clés. Bon, moi, je parie sur du skin robot, mais... Bon, là, je vais aller là pour pousser un tout petit peu le wagonnet. Mais pourquoi ça n'avance pas ? Ah ouais, c'est parce que, voilà, c'est bon, on peut y aller maintenant. Donc là, vous voyez, je ralentis tout ça. Alors, je vais aller... Alors là, c'est un endroit super dangereux, hein, je vais vous le dire. C'est, vous voyez là, watch your back. Parce qu'en général, il y a deux possibilités. Soit il y a quelqu'un... Voilà, là, il y a quelqu'un qui est là, qui attend des choses, soit vous surprenez. Bon, vous avez deux possibilités de... Voilà, par exemple, je suis l'autre heavy, hein, on fait une belle coopération, je ne sais pas si vous voyez. Ça fait très très mal. Même si je suis mort, ben, je ralentis l'autre heavy, balancez balles, qui font très mal. On fait un beau duo de choc, quoi, les amis. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est une bonne, un beau, un beau... Bon, si vous avez un pote, comme ça, vous pouvez faire un duo heavy-natacha et heavy-classique. Peut-être que je testerai un de ces jours, tiens, une petite idée, là, maintenant, tu vois, qui me vient à l'idée, là. Donc, vous avez vu l'endroit, hein. Bon, en hauteur, là, par exemple, là, c'est typique, là, si vous êtes en attaque, c'est vraiment typique d'avant-l'avantage. On dirait un robot, c'est les Daft Punk qui jouent. Ouais, il n'est pas doué, le mec, hein. Ok, alors, là... Bah, pourquoi ils poussent pas, les mecs ? Ok, alors, moi, je fais du... Même si je meurs, hein, vous avez compris que j'essayais de slow les choses, je fais pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Bon, alors, un petit TP, s'il vous plaît. Attends, il y a les Daft Punk avec moi, quoi. Get lucky ! You get lucky ! Alors, je vous mettrai un petit lien, évidemment, mon petit get lucky, hein. Ça me fera plaisir. Oh, je me fais snipe. Bon, j'ai... Alors, les critiques, qu'elles soient, Amy Natasha ou Amy Classic avec n'importe quelle arme, elles font très mal, oui, elles sont mortelles, c'est-à-dire, normalement, il y a un spy, là, quelque part. Qui s'amusait à tirer, euh... Bon, alors, là, typique, je vais vous montrer une technique que j'utilise. Moi, en général, mais il faut absolument que je prends le petit sandwich parce que j'ai faim. Alors, là, je pense qu'il faudrait que j'aille vers le haut. Ah, dommage. Ah, vous voyez, en général, ici, c'est un bon spot quand on est vie. Parce qu'on ralentit, euh, pareil, hein, euh, chose comme ça. Alors, là, je vais vous en montrer un troisième. Voilà. Ouais, je fonce, hein. Voilà, bon, bah, vous avez vu que j'ai fait un petit massacre avec le spy, hein. Euh, bah, là, le pauvre... Alors, on va voir... Il raconte sa vie, hein. Pousterer. Alors, non, vraiment, ça fait penser à... Ah, ah ! Bon, alors, malheureusement, ils ont déjà poussé, donc je vais pas off-push, mais on peut pas revenir en arrière. Mais là, par exemple, c'est typiquement quand vous êtes ici. Vous pouvez surprendre nos adversaires en étant haut en hauteur, là. En sautant ici. Typique. Oh, purée, il y a un scout, là. Il doit y avoir un scout quelque part. Je l'imma eu, mais facile. L'autre, il s'est fait exploser, mais bon, bref, comme une merde. Alors, maintenant, c'est la partie la plus dure où, en mon avis, je vais être le plus useless possible, puisque, évidemment, maintenant, c'est push, genre, le dernier truc. Alors, il faut essayer de plutôt aller en hauteur. Donc, en hauteur, ça voudrait dire, ben, j'ai réussi, j'ai fait un magnifique epic fail, en saut, là. C'est-à-dire, suivre l'autre heavy, pareil, et essayer de l'avoir, d'essayer d'envoyer au-dessus, quoi. Là, il doit y avoir, il va y avoir des gens qui vont sauter, donc, il va falloir essayer de faire ça. Et là, par exemple... Oh, spy ! Spy beyond ! Heavy ! Asmi ! Il n'y a pas un seul TP d'ouvert. Voilà, ben, lui, il a essayé de faire le malin avec moi. Il s'est fait ganker. Là, par exemple, le soldier, il s'est un peu trop avancé. Normalement, j'avais l'avantage, je pensais l'avoir, le finir, mais il devait être over-heal. Là, par exemple, vous voyez, bon, je me prends vraiment cher, hein. Mais c'est le seul endroit, et c'est le moment où je peux essayer de... Ah ouais, mince, je n'avais pas vu ça qui était caché derrière, en mode trapiche, quoi. Je ne vais pas me faire avoir deux fois. Là aussi, wow ! Ben, vous voyez, par exemple, là, c'est typique... Ben, vous voyez, la hauteur donne un avantage qui est certain, parce que quand ils essayent de fuir, évidemment, j'ai un avantage sur eux, vous voyez, hein. C'est quand même visible super sur la map. Même si je ne fais pas du dégâts, je fais vraiment, je ralentis l'action, ils sont un peu perdus dans la pampa. Bon, bref, j'avais choisi fonteur, et ça ne sera pas fonteur. De toute manière, je m'en irai. C'était juste quand même vraiment... Voilà, par exemple, vous voyez, typiquement, là, le Huntsmanboy. Vous voyez la hauteur, là ? Là, c'est vraiment... Je suis vraiment problématique, parce qu'il faut vraiment qu'ils aient un bon snipe. Sinon, ben, je m'amuse à les Arras, hein. C'est un peu comme du Dota, hein. C'est-à-dire, je les ralentis, je... Voilà, quoi, c'est typique du Heavy Natachouille, hein. Et comme ils n'ont pas mis de centrerie, ben, je fais pareil, hein. Je fais tout le temps, je fonce, hein. Ah, dommage. Bon, vous avez vu que je fais des dégâts, mais pas assez pour faire ça, voilà. Mais bon, en même temps, prendre la position de hauteur, c'est vraiment presque indispensable. Vendort Thrust, il met la centrie, c'est mort, là. Ils l'ont perdu. Faut juste que le protéger... Vous voyez, là, par exemple, le Medic. Waouh, waouh, waouh. Bah, je ralentis, quoi. Même si je meurs, je ralentis. Je ralentis. Je ralentis l'ingé. Voilà. Je fais quoi ? Je fais le job, hein. Ça, on devrait gagner, hein. On devrait gagner, je pense. J'espère que ça vous a convaincu un tout petit peu, quand même, que le Yvi Natasha peut être utile. Alors, moi, je n'étais pas toujours concerné par rapport au Yvi Natasha en attaque. Mais bon, vous avez vu que, bon, bah, je ne suis pas dans les top scores, hein, loin de là. Mais, bah, il peut être sympa, vraiment, à jouer, les amis, quoi. Très, très sympa. Bah, il y a un troisième rond, donc, je vais vous l'offrir, hein, en bonus, les amis. Donc, là, la dernière fois, ça m'a un peu refroidi, le truc. On ne peut pas l'avoir, non. Dommage. Ça serait drôle, quand même. Bon, alors, là, je vais changer d'endroit. Je vais changer d'endroit. Je vais me mettre en spotline, ici. Donc, là, je vais éviter, ici. Ah, peut-être, là, tiens. Ouais, s'ils sortent, là. Voilà, vous voyez, un peu en mode trapiche. Puis là, il y a la petite machicouli. Comme les assaillants des châteaux. Je me demande s'ils sortent par là. Non, je crois pas, hein. Bon, vous voyez, mon score n'est pas minable. Bon, en même temps, je ne suis pas dans les SW, hein, mais bon. Bon, vous voyez que, là, vous avez le soldier qui m'a subatté. Donc, je vais m'attendre à avoir un soldier qui va me faire du yo-yo. Deux fois. Donc, c'est un bon spot, hein, pour une attache à ça, là. Il y a un spy qui est passé, hein. Ouais, j'avais vu que c'était... Voilà, là, par exemple, vous voyez, typiquement, j'ai été agressif. Ça les a un peu surpris. Donc, voilà. Là, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas sortir du spawn. Bon, je vais prendre un petit risque. Le scout. Bon, on va être agressif. Oh, ok. Je suis tombé, il ne sort pas. Là, pour moi, ils ne sortent pas du spawn, hein. Mais bon, après, on va voir. Oh, là, je vais mourir. Ah, non, ils ne montrent pas focus, quoi. Oh, le medic. L'epic fail, quoi. L'epic fail. Bon, là, je mange dans ma cachette secrète. Il n'y a que les endroits. Il y a un spy dans le coin, là. Là, je n'avais pas eu cet endroit et il est sympa à jouer. Voilà, on ne pense pas toujours à faire ça, mais bon, voilà, quoi. On découvre le jeu au fur et à mesure et il y a toujours des endroits sympas. Là, notamment, en Révis, c'est très sympa à jouer, quoi. C'est très surprenant, on va dire. Parce que les gens ne s'attendent pas. Et en gros, vous avez un angle qui est protégé de votre derrière, normalement. Oh, là, oh, là. Là, je me prends cher. Ah, je suis coincé. Ah, non, je n'étais pas coincé, là. Ah, je ne l'ai pas assez ralenti. Ah, c'est un dieu et la mort. Ah, le Epic Fail du Dinger aussi, ça, c'était pas mal. Je pense que vous l'avez vu. Ah, vous voyez, un jeu slow, même si je vais me faire avoir par le Heavy. Bon, là, je l'ai eu par une critique qui était puissante. Bon, vous voyez, on ralentit leur attaque. Là, je vais mourir. Donc, vous voyez, là, hop, je claque le sandwich au bon moment. Je suis en hauteur, donc, normalement, j'ai l'avantage. Le but, c'est de vraiment avoir l'avantage et de surprendre. Vous voyez, là, par exemple, c'est typiquement règle d'avantage. Oh, puis, j'ai plus de munitions. Ah, j'ai plus de munitions. Ah, c'est au... Ouais, 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 il y en a qui goleraient, hein. Zadoum, t'es noob. Bah, ouais, je suis noob. On est tous un noob de quelqu'un, hein. D'accord. Alors, je ne sais pas si les teams sont unbalances. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans la même équipe. Donc, forcément, ce n'est pas forcément la même chose. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Je ralentis. Et je harasse. C'est-à-dire que je fais des dégâts. Oh, plus vrai, pourquoi je le... Oh, bah, tiens. Bon, bah, je pense que, voilà, hein. Les situations de hauteur, les endroits cachés, hein. Bon, évidemment, SDW sont les meilleurs. C'est pas mal d'endroits sympas à jouer en jouant Heavy Natasha. Et je voulais vous le montrer via NPL. Et je pense que j'ai un peu dédramatisé le Heavy Natasha. Que il est... Voilà. S'il y avait... Alors, honnêtement, si vous êtes sur un serveur où il y a 12 personnes ou 14, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt d'être Natasha. Maintenant, s'il y a des rusheurs un peu, des gens agressifs et qui aggro et vraiment qui sont un peu foufous, moi, je considère que le Heavy Natasha est vraiment une alternative très sympa à jouer. J'espère que ça vous a plu, les amis. Laissez-moi vos commentaires, vos critiques et tout le team. Et à bientôt sur mon channel pour une petite vidéo. Alors, désolé d'avoir pris mon temps pour le Heavy Natasha. Maintenant, je vous ai dit, hein, c'était pas forcément la classe la plus sympa que je voulais jouer. Puis j'avais aussi... Des fois, on a envie de jouer. On a des occupations à droite, à gauche. Donc, à bientôt sur mon channel pour d'autres vidéos, d'autres aventures. Ciao à tous et à toutes.